Au polygone central de l'air à Hassibah, le général de corps d'armée a suivi les différentes phases de cet exercice aérien qui ont débuté par l'opération de reconnaissance aérienne effectuée par un drone, en passant par les actions de combat exécutées par des hélicoptères de différents types en arrivant au largage des fusiliers de l'air, et ceux dont l'objectif de détruire est d'occuper un point d'appui ennemi. C'est un exercice tactique premier du jour qu'on aurait considéré comme étant un vrai test sur le terrain du niveau de cohésion opérationnelle et de la coordination tactique entre les drones spécialisés dans la reconnaissance et la transmission de l'information en temps réel et les hélicoptères de combat et de manœuvres très sophistiques et de haute qualité, qui effectuent les tirs efficaces selon des données exactes de reconnaissance qui leur sont parvenues. Cet exercice a été exécuté avec un haut niveau de professionnalisme en matière de performance et de précision dans l'exécution concrétisée à travers une étroite coordination entre les différentes formations engagées et un strict respect du plan d'action et de timing, ainsi qu'une grande précision de tir. A l'issue de cet exercice, le général de corps d'armée a tenu à rencontrer les équipages des hélicoptères et les éléments du détachement des fusiliers de l'air qui ont exécuté l'exercice, où il a prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des personnels de la région, ainsi que par toutes les unités relevant des forces aériennes à travers les six régions, lors de laquelle il a souligné que l'élément fondamental dans la préservation de l'état préopérationnel du corps de bataille de l'armée nationale populaire s'articule essentiellement sur l'intensification des exercices tactiques opérationnels. J'ai réitéré à maintes reprises que les résultats des exercices annuels exécutés par nos forces armées à travers toutes leurs composantes constituent le fruit des actions et des efforts soutenus consentis tout au long de l'année d'instruction. L'importance majeure que le haut commandement de l'armée nationale populaire ne cesse de conférer grâce à Allah le Tout-Puissant et à la lumière du soutien indéfectible de son Excellence le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'optimisation graduelle de la cadence des actions de modernisation de notre corps de bataille repose sur l'objectif ultime de sauvegarder les intérêts suprêmes de notre chère patrie et conserver son indépendance et sa souveraineté nationale. Des missions pour lesquelles l'armée nationale populaire est autant fière qu'elle veille continuellement à honorer la confiance absolue du peuple en son armée. A ce titre, précisément, l'exécution de cet exercice représente une opportunité que je saisis aujourd'hui pour vous faire rappeler l'ultime objectif que nous voulons concrétiser sur le terrain, en l'occurrence l'incarnation de la formation, l'instruction et la préparation au combat au sein de l'armée nationale populaire en une condition indispensable pour forger les compétences à tous les niveaux et dans toutes les spécialités. Le général de corps d'armée a félicité l'ensemble des participants pour leur combativité affichée lors de l'accomplissement des diverses missions assignées, ce qui reflète leur capacité à concrétiser rigoureusement le plan tracé et les exhortant à ne pas se contenter uniquement des résultats positifs réalisés mais plutôt à ambitionner à réaliser davantage de réussite pour écouter ensuite les interventions des personnels.